bienvenue dans la série des experts hyper aujourd'hui j'accueille alban bourdi alban est écrivain mais aussi producteur de radio compositeur et chroniqueur musical il est le créateur de surdouessant suisse qu'il a créé en 2017 association qui favorise l'intégration des personnes à haut potentiel il viendra nous présenter aujourd'hui son dernier livre itinéraire d'un haut potentiel sensible préfacé par saverio tomasella et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette douzième interview des experts hyper j'ai du mal à dire les experts hyper aujourd'hui j'accueille alban bourdi pour nous parler de son dernier livre qui est sorti la semaine comme par hasard de la sensibilité et ce livre s'appelle itinéraire d'un haut potentiel sensible alors alban je vais je vais te présenter alors j'ai été tournée petite fiche c'est comme c'est comme michel drucker très important alors alban est donc auteur producteur radio si je veux en tout cas tu l'as été si tu l'es plus compositeur chroniqueur musical c'est que tu fais pas mal de choses aussi avec john michel sur sur la musique et on va voir justement comment ce livre est mis en musique c'est ce que je vais beaucoup aussi aimer par rapport à toi tu es aussi fondateur de sourds d'essence qui favorise l'intégration des profils atypiques et surtout le fait d'assumer son altérité et son profil atypique et moi j'ai beaucoup aimé en fait quand j'ai regardé du coup le pdf que tu m'as envoyé du livre parce que je vais pas encore acheter j'ai beaucoup aimé le côté justement mise en musique moi j'avais l'impression que c'est un peu comme les quatre saisons de vivaldi très sensible à cette musique et j'avais l'impression qu'il y avait le côté un petit peu été printemps automne hiver et qu'il y avait en fait l'acceptation aussi de la nature cyclique et de la nature en fait circulaire qu'on a en tant qu'être humain et je trouve encore plus parfois en tant que haut potentiel en tant que femme haut potentiel j'ai cette intensité et j'ai en plus ma nature cyclique hormonale etc donc je trouve que c'est intéressant de voir ce livre comme ça et donc c'est ton parcours en fait depuis l'enfance jusqu'à ben en fait toutes tes réalisations moi je vois aussi ça comme un petit peu le parcours le voyage du héros c'est aussi tu vois en tant que coach et hypnothérapeute une métaphore que j'ai choisi pour tout ce qui est parcours du haut potentiel et je trouve que ça fait un peu ça aussi c'est un petit peu ben voilà au début j'avais ma connaissance ensuite j'affronte mes démons je me confronte à mes parts d'ombre à mes parts de lumière et puis après ben du coup je réalise tout mon parcours et c'est ce que tu fais dans ce livre à 40 ans et enfin je peux partager et revenir à la maison revenir en soi pour le partager avec les autres alors je sais pas si ça te parle alors n'hésite pas à refaire des précisions sur qui tu es et puis ben on va commencer cette interview merci Sandrine ça me parle beaucoup ce que tu as dit parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à quatre saisons il serait que c'est quatre parties moi j'avais plutôt vu un peu c'est un peu comme effectivement arrivé à peu près 40 ans c'est oui c'est un peu comme s'il y avait un chapitre par dizaines et c'est vrai que oui ben oui ça peut faire un peu un espèce de quatre saisons en tout cas quatre mouvements quatre actes j'avais plus un peu mais bon voilà mais j'aime beaucoup tout ce que tu as dit sur les cycles et tout ça même si ça a été dur enfin moi mon expérience d'adolescent HP c'est par contre être complètement déconnecté de ces cycles après avoir dû les retrouver il y avait une nécessité vraiment de m'y reconnecter à l'âge adulte mais à l'adolescence le fait d'avoir cette sur sollicitation mentale me coupait au contraire de conscience des cycles parce que je me coupais vraiment de mon physique j'étais vraiment que dans la cogitation oui tout à fait je vois que c'est un des points majeurs en fait chez le haut potentiel et même les hypersensibles ça peut paraître un petit peu contre intuitif de se dire mais on est très sensible et en fait on est capable de se déconnecter de son corps et ses sensations et oui c'est une des caractéristiques mais on va on va y revenir donc si tu veux je te propose ben qu'on reprenne peut-être le le déjà peut-être la genèse du livre comment tu as eu d'abord l'idée d'écrire ce livre et puis après on parcourra un petit peu les grandes étapes tout en rentrant pas trop dans le détail pour donner envie aux gens de lire tous ces petits détails saverio donc était le début à la jeunesse du projet comme ça pour pour me comment on va dire ça enfin m'encourager sur sur cette voie là puis c'est vrai qu'au début moi je pensais juste donner un ben le mon parcours quoi étape par étape et puis laisser un peu les gens en tirer leurs propres conclusions parce que j'aime pas j'aime pas faire du du prêt à penser j'aime que chacun y voit un peu ce qu'il a envie de voir ce qu'il a besoin d'y voir et puis ce qui ce qui va le ce qui va lui parler et puis donc on a invité bon le duc et puis saverio à faire pour chaque étape un espèce de synthèse et tout ça et puis du coup au début ça m'a paru un peu bizarre puis comme souvent ce qu'on me propose après quand je m'y mets je me rends compte que j'y aurais pas pensé moi même mais à la fois c'est très intéressant parce que je l'ai pas abordé du côté vraiment conseil mais du côté parce que j'en retiens aujourd'hui et espèce de synthèse comme ça qui permettent de mettre en lumière certains injustes donc j'ai beaucoup aimé les pistes que peuvent me donner ou des éditeurs ou des personnes comme ça auxquelles je serais pas allé je m'aperçois qu'il y a il y a beaucoup de finalement j'y trouve beaucoup de de plus quoi et puis beaucoup plus de ça me permet d'exprimer une fibre personnelle que j'avais pas que je serais pas allé chercher donc toujours sur la proposition en fait d'autres personnes j'explore des des voix plus au final plus personnelle que que des fois dans mes propres idées c'est plutôt assez drôle authentique il y a pas mal de ressorts comiques finalement sur sur tous ces déclics et je pense qu'on va on va faire cette interview avec peut-être les grands déclics de ta vie comment tu le dis très bien aussi dans ton livre on peut être heureux hypersensible au potentiel à partir du moment où on est dans le bon environnement pour se déployer dans son potentiel et dans sa sensibilité et donc je trouve que c'est beau parce que c'est comment tu as réussi au fur et à mesure à recréer un environnement qui te convient je pense aujourd'hui j'espère à 100% il y aura encore sûrement d'autres étapes que tu vois pas encore d'ailleurs mais mais je trouve ça intéressant de voir ça comme des déclics tu parlais aussi de rebonds à chaque fois et hop on passe au niveau d'après et hop on passe au niveau d'après et on peut pas revenir en arrière aussi je pense c'est vraiment le côté du rebond puis je m'en suis aperçu beaucoup en fait en lisant à quel point c'était je l'avais pas vraiment forcément conscientiser comme ça mais je trouve vraiment que à chaque étape c'est un peu des rebonds il y a toujours des trucs où où ça peut tomber très bas mais ça remonte ça remonte assez vite aussi et puis ça remonte effectivement dans d'autres niveaux aussi des fois passer un peu au niveau supérieur enfin je sais pas si c'est supérieur enfin un autre niveau niveau d'après en tout cas pas mal de tout ce qu'il y a dans la philosophie de Dabrowski un petit peu la désintégration positive quand dans tes mots c'est que parfois oui ça peut tomber très bas c'est comme taper le pied au fond de la piscine pour remonter et respirer à l'extérieur mais du coup c'est toujours assez puissant ces déclics tu vas nous raconter comme cette partie onirique qui a transformé ta vie etc cette partie aussi théâtrale on va le voir alors du coup on va commencer par par le premier acte l'enfance puisqu'on en est là où la première saison on va dire et tu parles dans ton livre de d'école aussi à la maison est ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots cette partie enfance est ce qu'on peut en retenir en quelques mots je sais pas je vais essayer toujours ça ouvre beaucoup de alors comment dire ça en très peu de mots alors en fait à l'école je m'ennuyais terriblement donc on va passer à la classe supérieure mais je m'ennuyais toujours autant donc et puis je faisais surtout des grosses pathologies physiques qui traduisaient mon ennemi ou le côté vraiment que je vivais insupportable de la situation donc mes parents inquiets par ces manifestations physiques assez violentes assez spectaculaires on finit par me dire bon ben voilà on n'était plus obligé d'aller à l'école on va se renseigner pour des cours par responsable voilà j'étais un organisme qui n'existe plus qui s'appelle l'EPC et donc voilà j'ai fait l'école à la maison pour la fin de la classe de CE1 puis CE2, CM1, CM2 donc jusqu'au collège enfin tout l'enseignement primaire du coup j'ai fait j'ai fait à peine un mois de CP et puis un mois de CE1 et puis tout le reste j'ai fait en cours à la maison ce qui était ce qui me plaisait sur le coup après ça a été quand même très dur de rentrer au collège et donc voilà je sais pas enfin je peux pas dire c'est une bonne ou une mauvaise chose c'était comme ça il y avait des aspects positifs des aspects négatifs mais j'ai beaucoup aimé le côté surtout pouvoir retravailler à que je voulais dans le cadre que je voulais pouvoir n'être pas obligé de rester s'appesantir sur un truc que j'ai compris depuis longtemps et puis aller directement enfin pouvoir aller vraiment à mon rythme et puis avec mon emploi du temps comme je le sentais donc ça c'était vraiment je le disais de manière très très positive et parce qu'à l'école vraiment c'était en nuit terrible et puis je trouvais ça en plus très lent très très en plus déjà c'était plus visible au collège mais il y avait aussi cette atmosphère d'école que j'avais mal à supporter parce que éclairage au néon même en plein jour donc il y a le soleil dans les yeux des fois plus le néon comme ça donc double agression de lumière forte visuellement et puis beaucoup de bruit autour et puis et puis des odeurs et puis machin donc c'est vrai que j'ai été très content de faire l'école à la maison en tout cas sur le coup rétrospectivement je ne verrais pas que ça en positif mais sur le coup oui en tant qu'enfant j'étais vraiment très très content de sortir de l'école et de faire l'école à la maison oui et souvent les enfants ont des difficultés à exprimer aussi cette hyperesthésie cette sensibilité dans plusieurs sens aux éléments extérieurs ils surtout ont du mal à s'en rendre compte aussi les néons c'était compliqué où il y avait des sons compliqués mais j'avais du mal à me dire que ce n'était pas la même chose pour les autres je n'avais pas assez de recul pour me dire que les autres ne vivaient pas la même chose donc je ne sais pas si tu es d'accord pour dire qu'en tant qu'enfant parfois ce n'est pas toujours facile d'exprimer quelque chose qu'on croit que les autres vivent de la même chose si on ne s'en parle pas et puis moi c'est la cour d'école oui oui mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant mais en tant qu'adolescent aussi je crois puis même jeune adulte on a tendance en plus à on va tout de suite d'un extrême à l'autre c'est à dire où on pense que tout le monde ressent ce qu'on ressent où on pense qu'on est vraiment le seul et puis c'est vraiment on est un cas à part et puis tous les autres sont complètement différents on a beaucoup de mal à penser qu'il puisse y en avoir d'autres qui soient comme ça mais que ce n'est pas tout le monde quand même et c'est très difficile à comprendre ça c'est un peu tout ou rien c'est à dire que au début je pensais forcément en tant qu'enfant au début on pense que tout le monde pense comme soi puis après quand je voyais les réactions je me disais mais non en fait eux ils s'en foutent ça les gêne pas ils continuent comme ça que ce soit pour toutes sortes de choses un peu au niveau émotionnel comme sensitif mais du coup je me disais vraiment non vraiment eux ils sont vraiment trop bizarres les autres enfants surtout parce que vraiment je comprenais le monde des adultes mais je comprenais pas du tout le monde des enfants quand j'étais enfant je me disais ces enfants ils sont vraiment trop bizarres et vraiment ils n'ont rien comme moi je ne les comprends pas et voilà c'était très singularisé énormément en plus j'étais le seul à être étiqueté surdoué donc ça faisait vraiment il y avait moi et les autres on m'encouragait vraiment à voir comme ça en plus c'était très tôt en fait oui à l'âge de 5 ans enfin j'allais en avoir 6 mais j'allais encore 5 à l'entrée en primaire ouais donc du coup il y a eu cette étiquette peut-être contrairement à d'autres gens assez tôt qui alors on ne sait pas encore une fois si elle est bonne ou mauvaise mais en tout cas elle a généré des choses oui puis ça devenait mon identité quoi c'était même plus j'étais même plus allemand j'étais le surdoué il n'y en avait qu'un dans l'établissement il n'y en avait qu'un dans le quartier il n'y en avait qu'un partout d'avoir les projecteurs sur soi à cet âge là et tu disais aussi je crois que tu étais mieux avec les filles parce que finalement elles avaient une sensibilité qui était plus proche de la tienne et que parfois tu as pu peut-être te dire que tu aurais aimé être une fille ah oui beaucoup parce que c'est vrai que je dis je ne comprenais pas le monde des enfants à à la limite celui des filles je pouvais le comprendre des fois par contre le monde des autres enfants garçons c'était quelque chose que je ne comprenais pas mais alors il y a le côté je ne comprenais pas leur jeu ils jouaient beaucoup à la guerre et puis ils faisaient beaucoup de bruit puis on aurait dit que plus ça faisait de bruit plus c'était bien puis ce n'était pas du bruit ce n'était pas de la musique ce n'était pas chanté quoi c'était des cris donc c'était quelque chose que je ne comprenais pas mais même je veux dire sensitivement déjà il y avait quelque chose dont il y avait j'ai été dérangé un peu par l'odeur un peu des garçons donc déjà rien que pour ça déjà j'étais mieux avec des filles parce que déjà je faisais moins de bruit et puis je ne sentais pas les mêmes odeurs mais c'est vrai que surtout sur ce côté jeu il y avait beaucoup de violence sur les garçons ce qui faisait que je ne comprenais vraiment pas leur monde c'est la violence je ne me sentais pas du tout en sécurité je pouvais me sentir en sécurité que s'il y avait des filles ou des adultes si je me sentais dans un milieu entouré comme ça j'ai fait un petit peu de football bien sûr ça n'a pas duré longtemps mais avec que des garçons comme ça des enfants garçons mais c'était horrible j'avais toujours l'impression que d'être en danger d'être non seulement un truc que je comprenais pas puisqu'il me heurtait mais en plus une sensation vraiment très forte de danger je guettais quand est-ce qu'un adulte va arriver quand est-ce qu'une fille va arriver quoi qu'on me sorte de l'arrière sortez moi de l'arrière ouais et je pense que beaucoup d'hommes se retrouveront peut-être aussi dans ce profil et aujourd'hui on parle d'une société on va dire hyposensible qui au fil des années est devenue moins sensible est-ce que toi tu as l'impression que depuis ce moment-là depuis ton enfance ça s'est pas amélioré ou que dans certains aspects ça s'est amélioré c'est difficile à répondre parce qu'il faudrait que je sois encore enfant maintenant pour pouvoir juger vraiment de l'évolution moi j'ai l'impression que ça commence à s'améliorer un peu après est ce que ça s'était pas encore un peu détérioré avant que ça commence à s'améliorer ce qui fait que je sais pas trop répondre à ça parce qu'il me semble que d'après les retours que j'ai pu avoir il y a eu donc quand même dans les années 2000 et puis le début des réseaux sociaux et tout il y a eu un côté un peu qui pouvait rendre encore plus compliqué le genre de vécu que j'ai eu dans l'enfance mais ce que même ce que j'ai l'impression dans ces dernières années c'est qu'il y a quand même une prise de conscience donc il y a quand même des choses qui vont dans mon sens maintenant ça dépend aussi le temps que ça impacte on va dire cette évolution positive qu'on voit poindre le temps qu'elle impacte vraiment toutes les sphères de la société je pense qu'il y aura quand même un certain nombre mais je pense qu'en tout cas le mouvement commence à aller dans le bon sens après je sais pas si c'est encore bien effectif partout mais le mouvement est dans le bon sens alors qu'à l'époque il n'y avait pas du tout ce mouvement là c'est à dire que c'était inaudible totalement déjà j'étais surdoué c'était tout il n'y avait aucune considération spéciale là dedans c'était juste côté voilà il comprend plus vite que les autres ou c'était une explication au fait que j'avais appris à lire et à écrire sans avoir de cours sans que personne m'apprenne voilà c'était une explication à ça mais il n'y avait aucune il n'y avait aucune recherche comme ça puis au niveau de la sensibilité il n'y avait rien c'était c'était soit fort et t'es toi et puis voilà puis t'es un homme donc de toute façon ça se plaint pas ça pleure pas et puis ça doit se défendre enfin bon les cadres comme ça des adultes c'était ça il n'y avait aucune place pour pour et maintenant ça je pense quand même que ça a changé donc je sais pas si effectivement tout dans tous les vécus comme ça ça a changé en bon sens puis on parle pas que de l'enfance mais aussi dans les entreprises en toutes sortes de choses comme ça mais il y a maintenant des espaces où c'est audible il y a des intentions il y a une une dynamique qui va dans le sens de plus de sensibilité alors qu'à l'époque qui j'avais vraiment l'impression que c'était le désert le truc là ou non de toute façon c'était c'était comme ça et puis c'était assez assez linéaire et puis alors si après on passe au à la deuxième saison entre guillemets deuxième acte de l'adolescence est quand même le plus compliqué en termes de désintégration va dire le collège privé le lycée peut-être un épuisement justement après avoir été à la maison à l'école à la maison le fait de passer au collège puis au lycée quand on a été un petit peu en dehors de tout ça je pense que ça doit pas être facile et puis tout ce que tu as pu ressentir de voilà de mépris de rejet peut-être d'incompréhension à ce moment là qui ne t'ont pas donné une espèce d'envie de voir ce qui se passait après puisque 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 du coup c'était compliqué est ce que tu peux nous en parler un peu plus oui c'était désastreux la rentrée au collège de façon en collège privé enfin bon c'était le collège qui a eu le meilleur résultat au bac en france donc voilà mais mes parents avaient même il a fallu qu'ils aient de l'aide pour 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 pouvoir m'inscrire mais ça s'est très très mal passé bon il y avait le côté effectivement où je venais d'une école à la maison donc j'étais pas du tout habitué à tout ce qui pouvait y avoir de j'étais un peu dans ma dans mon cocon donc voilà j'étais pas du tout habitué à à tout ça donc tout ce qui pouvait y avoir d'agression enfin que je vivais comme agression en tout cas de ce que ça pouvait représenter dans un collège bon après il y avait toutes sortes de paramètres qui rendait la chose encore plus difficile mais mais bon après il y a eu des ce que je remarque vraiment c'est que j'aurais tendance à dire mon adolescence effectivement était très difficile très chaotique puis c'est vrai que quand je l'ai réécrit comme ça étape par étape à la fois quand je change d'établissement puis je retourne dans l'établissement de mon quartier enfin de la banlieue où j'étais donc plus proche parce que le collège privé était plus loin il fallait aller en voiture et ben je vite fait ça ça remonte et puis ça je m'épanouis dans autre chose puis bon après le lycée ça c'est autre chose il redevient revient un ennui terrible et puis il y a un côté vraiment je saurais même pas dire comme ça j'avais vraiment l'impression qu'il y avait aucune vie et puis il y avait aucune il y avait comme aucune échappatoire par mon adolescence c'est vraiment bon il y a cette oasis là ce truc bien dans l'autre établissement de ma banlieue originelle mais mais sinon c'était comme quelque chose où je voyais pas de oui je voyais pas sur quoi ça pouvait sortir je voyais pas puis bon ça se manifestait physiquement enfin on pourrait revenir après dans les déclics mais ça se manifestait physiquement en sorte j'avais un retard de croissance je ne condissais pas je n'avais pas de puberté c'était comme si vraiment dans mon corps comme dans ma tête il n'y avait pas il n'y avait pas de il n'y avait pas d'échappatoire à ça il n'y avait pas de sortie il n'y avait pas de paix et il n'y avait pas de prolongement il n'y avait pas du tout de quelque chose qui se dessinait après il n'y avait pas du tout de possibilité un peu d'être adulte il y avait un truc figé bon je me sentais déjà tout le temps adulte en milieu d'enfant en milieu d'adolescent et j'avais très hâte d'être adulte quand j'étais enfant mais là ça ne se dessinait pas il y avait comme quelque chose qui était bloqué et qui était bloqué dans une saturation totale de émotionnelle et puis intellectuelle et ouais c'était vraiment c'était quelque chose qui m'apparaissait comme très très bloqué et là effectivement j'avais deux choses qui permettaient de respirer on va dire j'ai envie de dire comme ça intuitivement mais c'est vrai que c'était vraiment la musique et puis le théâtre alors de manière différente les deux parce que le théâtre j'en écrivais et puis j'en jouais la musique j'en jouais n'était pas très intéressant mais j'en écoutais surtout et tu nous diras après comment le théâtre finalement a transformé tout ça puisque tu as continué après je crois ce que tu expliques aussi c'est qu'à un moment donné la pathologie physique que ça avait provoqué c'est-à-dire un retard de croissance cette saturation à un moment donné ça s'est débloqué comment ça s'est débloqué et je crois que t'as pris je sais pas combien 10 à 20 centimètres d'un coup en une année je suis passé de la case des petits aux cases des grands en 2-3 mois donc c'était assez étonnant en vue de l'extérieur parce que c'est vrai qu'en plus c'est très oui enfin je veux dire c'est tellement bizarre le regard parce qu'après tous les gens qui me voyaient c'est oh il est grand oh qu'est-ce que t'es grand alors que j'avais toujours tout le temps qu'il était au lycée bon en plus j'avais comme je suis né en fin d'année j'avais un an et demi à chaque fois de retard par rapport aux autres et plus le retard de croissance donc j'étais le petit le bébé le machin puis d'un seul coup comme ça on pouvait plus me voir sans dire que j'étais grand donc c'était très étonnant à vivre ce saut en 2-3 mois comme ça c'était assez étonnant c'est souvent qu'on voit ça aussi chez les enfants cette dyssynchronie entre voilà une maturité intellectuelle extrême et puis des retards psychomoteurs ou de croissance ou physique c'est souvent que ça arrive en fait mais c'est un petit peu aussi enfin je veux dire dans ma vie j'ai retrouvé toujours un petit peu ça quoi que je fasse c'est à dire que je suis jamais dans le troupeau c'est à dire que je passe des petits au grand et sans passer par la case par la case le peloton je suis jamais dans le peloton je suis toujours à la traîne en avance il y a vraiment toujours un peu dans tout ce que j'ai fait jamais dans le peloton ça me parle pas mal ça oui et donc après ce déclic oui il y a eu aussi tu disais le passage à l'âge adulte où là ça commence à aller mieux où t'arrives à inverser un petit peu la tendance réagir ces choses affronter tes démons et puis commencer à avoir une vie sociale qui est un peu plus épanouie avec un petit détour aussi dont tu pourras nous parler parce qu'il m'intéresse le détour par la secte voilà donc quels ont été en fait les déclics à l'âge adulte différents qui ont fait que les choses ont commencé à se réajuster les déclics ont été spectaculaires parce que tu parlais donc onirique tout à l'heure effectivement il y a eu un déclic dans un rêve c'est que jusque là je faisais que des cauchemars donc pour moi je retardais toujours l'heure d'aller me coucher je voulais pas dormir pour moi dormir c'était atroce c'était sans arrêt des courses poursuites et puis des cauchemars et puis je savais en plus que j'allais perdre enfin il y avait ce côté là où j'étais poursuivi alors quand j'étais vraiment enfant c'était une espèce de loup-garou c'était le loup qu'on voyait dans le spectacle de Chantal Goyard et puis je savais que de toute façon je pouvais courir en plus mais qui finirait toujours par m'avoir donc il y avait ce côté, cette fatalité et à la fois ce stress et ce cours sous-temps donc c'était horrible j'avais vraiment l'impression que j'avais un sommeil pas du tout reposant c'était que du stress, de la peur et puis une certaine fatalité et puis comme si j'étais toujours de dos c'est-à-dire il y avait toujours un danger dans mon dos et je courais, c'était toujours ça toutes les nuits et puis il y avait un moment où j'en ai eu marre et puis donc dans le rêve comme ça donc c'était l'année de mes 17 ans ou l'année de mes 18 ans mais j'avais encore 17 ans et puis je me suis retourné dans le rêve et puis déjà c'était déjà tout un changement déjà de se retourner puis j'ai fait face à ce qui me poursuivait puis j'ai comme déchiré la toile et puis derrière j'ai vu qu'il n'y avait rien, il y avait un espace de paix et tout ça donc ça s'est matérialisé très fort dans le physique c'est là que j'ai réussi d'un seul coup à n'être plus tout le temps dans le stress et puis donc à grandir et puis avoir la puberté et puis donc c'est vraiment un déclic qui s'est passé comme ça sur une nuit alors après le temps que ça s'installe ça prendrait le temps mais le déclic c'est vraiment juste sur une nuit au fait de dire j'en ai marre, je ne peux pas continuer tout le temps comme ça puis je ne vais pas sans arrêt courir ça ne peut pas être comme ça j'en ai marre et je décide que ça soit autrement il y a quelque chose vraiment qui est monté, un truc très fort et puis je me suis dit non c'est vraiment déchiré c'est vraiment comme si c'était une toile de fond puis je déchirais et puis derrière il n'y avait rien il y avait un espace de silence qui me faisait beaucoup de bien parce qu'il n'y avait jamais de silence parce que dans ma tête il y avait 100 000 voix qui partaient dans tous les sens, qui décortiquaient tout qui canalisaient tout et il n'y avait jamais de silence et d'un seul coup au contraire je me suis mis à beaucoup aimer dormir et à beaucoup aimer le silence et je me suis construit beaucoup dans le sommeil et dans le silence après dans les années qui ont suivi ça c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser ces changements oniriques à l'hypnose où du coup c'est ce qui se passe parfois dans un cabinet on va dans un état de conscience un petit peu modifié et on réalise finalement des choses on voit des choses, on entend des choses et comme on dit tout ce qu'on croit on le crée tout ce qu'on crée on le croit et à partir de là le changement est possible donc ça me fait beaucoup penser à la pratique d'hypnose que tu me racontes tu parlais aussi du théâtre comment ça t'a fait grandir ? moi je sais qu'un des déclics dans ma vie ça a été l'improvisation théâtrale j'avais beaucoup beaucoup de mal à un certain moment je ne savais pas faire une présentation en entreprise sans avoir un support pour me rattraper j'avais toujours besoin d'une réassurance externe et là l'improvisation théâtrale ça m'a permis de sauter dans le vide entre guillemets d'oser sauter et puis surtout d'enlever ce mécanisme de réflexion et de suranalyse avant de prendre toute décision là je n'avais même pas le temps de penser 5 secondes à quoi que ce soit c'est je te donne un mot y va et du coup le raisonnement logique il est tombé et j'étais obligée de faire confiance à me ressenti faire confiance à mes partenaires pour construire quelque chose qui n'était pas du tout dans la logique et dans le raisonnement et donc là ça a été hyper puissant et franchement ça a été le début de moi aussi de ma transformation de chrysalide en papillon je crois donc je ne sais pas si toi tu as un petit peu cette expérience du théâtre c'est génial que tu parles vraiment d'improvisation théâtrale parce que ça c'est l'expérience complètement positive alors que l'expérience du théâtre sinon elle est un peu contrastée parce qu'au début elle m'a fait du bien mais jouer le même rôle dire le même texte comme ça plusieurs soirs de suite ça a fini par ça finissait par avoir un aspect plutôt négatif sur moi j'avais l'impression d'une perte un peu d'identité d'une confusion identitaire et puis d'une lassitude c'est-à-dire le metteur en scène ne comprenait pas parce qu'il disait d'habitude plus on joue mieux meilleur on est et puis toi plus tu joues ce texte c'était très bien tout de suite et puis ça devient un peu moins bien à chaque fois alors il dit normalement c'est l'inverse c'est le but des répétitions mais moi je n'aimais pas les répétitions en plus j'ai horreur des répétitions parce que ce que j'aime bien c'est le saut comme tu disais dans le lead et puis capter un peu l'attention des gens donc jouer comme ça pour du beurre j'ai envie de dire ça ne m'intéresse pas ce n'est pas vivant ce n'est pas c'est répété une fois je veux bien mais faire ça comme ça tout le temps ça me enfin ça ouais enfin c'était un petit peu je retrouvais la même situation un peu dans l'école de s'ennuyer de tout ça mais par contre l'improvisation ça c'est sûr que c'est un grand bonheur et puis ça vraiment oui c'est ben oui ça c'est ça j'adore c'est l'expérience vraiment très positive du théâtre après un peu bizarrement quand j'ai arrêté donc le théâtre pour différentes raisons parce que déjà j'étais à Avignon quand j'étais adolescent j'ai ménagé à l'âge de 12 ans j'étais en région parisienne donc en banlieue et puis je suis arrivé à Avignon donc ça a été beaucoup facile ça a été très facile de faire du théâtre tout de suite à un niveau assez professionnel rapidement et puis moi il y avait plein d'opportunités puis donc après quand j'étais dans d'autres régions ben il y avait beaucoup moins puis il y avait ce côté aussi où je ne voulais plus de toute façon endosser un rôle comme ça plusieurs heures de suite donc il y avait quelque chose qui m'avait qui m'avait après avoir apporté du bien m'avait apporté finalement un peu de confusion mais le 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 après le théâtre c'est-à-dire c'était beaucoup plus facile pour moi de parler sur une scène de théâtre que de parler à un groupe de personnes surtout encore une personne toute seule encore ça allait mais un groupe de personnes c'était presque impossible au niveau émotionnel et puis le niveau parler de moi enfin sur une scène c'était possible mais alors surtout en improvisation mais voilà mais après il y a un côté sociabilisation qui a qui était retombé un peu c'est-à-dire c'est un petit peu la même chose qu'à l'adolescence où voilà toujours ces rebonds c'est qu'après le théâtre qui avait permis donc une certaine sociabilisation que tu parlais après ça retombait encore un peu puis après j'ai ouvert un magasin à Marseille donc petit à petit c'était revenu ça et puis après effectivement il y a eu l'expisode de la secte dont tu parlais tout à l'heure donc ça je ne sais pas trop comment faire court donc si tu peux vraiment me poser parce que tu veux vraiment me poser une question un peu précise savent très bien reconnaître les besoins des autres en face une certaine souffrance etc et tombent sur des oiseaux de mauvais augure ou des situations de mauvais augure plusieurs fois dans leur vie au début sans s'en rendre compte parce que déjà pas de prise de conscience de cette sensibilité de cette hyper empathie et le fait que d'autres personnes peuvent vouloir en profiter aussi si je peux appeler ça comme ça et je me demandais du coup si tu pouvais répondre aux personnes qui nous regardent sur ce côté influençable peut-être qu'on peut trouver à un moment donné dans sa vie quand on ne se connaît pas encore bien parce qu'on n'a pas compris ces mécanismes et si ça peut être en rapport justement avec le passage comme ça avec des fois en pervers narcissique une secte et peut-être que c'est aussi une forme de désintégration pour pouvoir se rendre compte aussi je trouve qu'il y a un côté très positif dans ce genre d'expérience pour pouvoir le vivre à fond en fait oui 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 alors avec le recul oui je dirais c'est sûr qu'il y a un côté positif après ça a été quand même long mais bon c'était très particulier parce que c'était vraiment très lié à la personne qui m'avait recruté donc une femme dont j'ai été rapidement vraiment amoureux enfin au début je veux dire c'était plus subjugué ou tout ça mais après c'est devenu vraiment amoureux et donc il y avait un peu une manipulation double lame c'est qu'il y avait la manipulation vraiment personnelle le côté couple ou un peu pseudo couple parce que j'ai l'impression parce que rétrospectivement je vais me dire elle m'a laissé croire que mais en fait non mais il y avait ce côté il y avait l'organisation mais il y avait aussi la personne et puis sur l'aspect sentimental donc il y avait les deux en même temps et donc effectivement je ne me connaissais pas effectivement dans la connaissance de soi comme tu disais très justement il y avait un côté qui me rendait très vulnérable à ça puis il y avait un idéalisme très fort et un peu passif donc c'était très facile même si je ne comprends pas comment j'ai pu trouver tout merveilleux au début dans cette organisation ou maintenant je vais plutôt voir tout l'inverse mais ça restera quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre comment il y a pu y avoir cet engouement très fort même si je comprends que je le voyais comme elle nous le présentait mais enfin quand même il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre en tout cas rationnellement je ne peux pas trop le comprendre il y avait un effet de groupe un truc comme ça puis bon il pouvait y avoir des choses intéressantes dans ce qu'on doit enseigner aussi mais bon il n'y avait quand même pas grand chose puis il y avait quand même un côté un climat quand même assez délétère que j'ai bien pu voir après mais bon qui existait déjà là au début même si on le cachait donc j'aurais dû pu le ressentir mais enfin bon voilà c'était comme ça mais ouais c'était il y avait un côté très idéaliste donc c'était ce côté où on disait qu'on allait changer le monde et puis qu'on était une espèce de famille d'âmes et tout ça connecté avec des gens sur tous les continents et qui me plaisait beaucoup puis il y avait un côté un peu vraiment passif puis plus je dirais un peu en plus enfin dans mon expérience c'était un peu comme les garçons les hommes je me méfiais d'eux ou je ne les comprenais pas puis par contre les femmes me disaient elles se comprennent mieux que moi on va dire où il y avait un côté un peu comme ça donc c'était très facile dans ce contexte-là cette femme qui me disait je suis supérieur spirituellement je ne suis plus gradé bien sûr dans l'organisation puisqu'elle était très haut gradé donc il y a ce côté j'attends que tu obéisses sans comprendre sans poser de questions et moi ça m'allait enfin ça correspondait bien à comment je voyais les choses puisque pour moi ça ne me posait aucun problème de faire comme ça parce qu'il y avait ce côté oui idéaliste et puis ce côté ou passif et puis dévouement mais sans un peu un respect ou une connaissance de soi qui me permettait qui m'aurait permis de ne pas aller jusqu'à enfin de poser en tout cas des limites ou de partir sur une base saine alors que là ma disposition permettait vraiment une base malsaine de s'installer quoi voilà et puis après tu as réajusté j'imagine que tu as pris conscience que certaines choses se sont passées tu en es sorti et puis après tu nous parles très bien de la fulgurance de la douance à partir de tes 30 ans quels ont été encore les déclics après pour tous ces réajustements ben là c'est pareil le déclic il se passe vraiment très très vite alors c'est pas dans c'est en état de veille c'est pas dans le rêve cette fois-ci mais c'est aussi une espèce de seconde comme ça c'est à dire que dans ma seule expérience de salarié de ma vie qui n'a duré que un mois et je rencontre une personne qui la première fois c'est l'année de mes 30 ans et je rencontre pour la première fois une femme qui est dans enfin qui qui est employée avec moi c'est un poste de réception d'appel et elle me dit pour la première fois c'était la première fois qu'une personne me disait qu'elle était surdouée elle aussi donc au début je l'entendais parler de ça et puis voilà elle disait qu'elle était surdouée mais c'est incroyable c'est la première personne que je rencontre qui me dit ça quoi et donc elle nous parle d'ouvrages qui s'écrivaient que je ne connaissais pas du tout sur le sujet et puis elle parle de l'hypersensibilité comme des caractéristiques du surdoué et juste en disant ça en fait après je suis allé voir les résumés des ouvrages et puis aller me documenter sur ces ouvrages mais le déclic était déjà fait dans la seconde où elle avait parlé de ça la seconde où elle avait parlé d'hypersensibilité comme des caractéristiques des surdoués la seconde où elle avait dit qu'il existait des livres comme ça sur le sujet la seconde où même simplement une autre personne que moi disait qu'elle était surdouée aussi donc c'était plus que moi et les autres le déclic était fait que tu étais prêt à recevoir cette information et qu'avant tu n'y étais peut-être pas est-ce qu'il y a un peu des deux cette information est venue à toi et en même temps tu étais prêt à l'entendre parce que finalement tu avais été diagnostiqué à 5 ans donc tu n'aurais peut-être plus voir ça oui c'est toujours en plus étrange pour moi de me dire qu'à l'âge de 5 enfin entre 5 et 12 ans on va dire je voulais dévorer tous les livres qui existaient dès que j'entendais parler d'un sujet et là je n'ai jamais cherché on me dirait que j'étais surdoué je n'ai jamais cherché il n'existait pas grand chose à l'époque mais je n'ai jamais cherché un livre qui parlait des surdoués alors que dès qu'on me parlait d'une espèce animale d'un pays je voulais lire tous les livres qui existaient dessus et là on me disait qu'ils étaient surdous on m'appelait tout le temps le surdoué mais je n'ai jamais cherché à lire un livre sur les surdoués donc c'est vrai que c'est bizarre sans doute qu'il y avait effectivement quelque chose un cheminement à faire avant d'entendre parler de ça mais après c'était vraiment un grand déclic et le déclic c'était de me dire que je n'étais pas tout seul qu'il y en avait d'autres et puis que ce n'était pas quelque chose d'identifiable dit je n'arrive pas à dire non identifiable c'est plus simple et que je subissais donc c'était quelque chose que j'allais faire avec et puis je n'étais pas tout seul et puis ce n'était pas tout le monde mais je n'étais pas tout seul et puis j'allais faire avec j'allais faire avec ces caractéristiques et je n'allais plus me demander mais pourquoi je suis comme ça qu'est-ce qui me tombe sur la tête mais comment c'est possible et puis et puis les gens ont vraiment peur c'est un truc qui doit vraiment faire peur et puis pourquoi c'est comme ça parce que tu rajoutes du stress puis tu rajoutes de la peur puis tu fais quelque chose vraiment qui est bien paralysant de quelque chose qui au contraire si tu l'accueilles si tu l'acceptes et puis si tu fais avec va être au contraire un atout mais là qui devenait au contraire un poids une chape de plomb et donc c'est tout ça qui s'est petit à petit c'est le switch qui s'est opéré et puis qui petit à petit s'est installé après toujours pareil le déclic il se fait vraiment sur très très peu de temps et il y a un moment où les choses s'inversent on dit tiens mais en fait non c'est pas comme je croyais et puis il y a autre chose qui est possible c'est surtout ça parce qu'on retrouve aussi bien le déclic dans le rêve par rapport à cesser de subir en plus c'est deux fois la même chose c'est cesser de subir et puis dire ah non mais en fait ça peut être autrement et voilà le déclic il est là ce que j'aime bien aussi c'est que tu parles toujours d'ailleurs un petit peu de manière musicale de déclic mais des fois à contre-temps du surdoué le contre-temps pas toujours au moment où les gens s'y attendent et alors du coup dernière partie ce qui va intéresser aussi notre auditoire c'est comment faire justement de toutes tes singularités une forte sensibilité au potentiel peut-être que tu nous dises aussi parce que moi ça m'est arrivé aussi une fois qu'on a compris tout ça c'est hallucinant après il y a comme une espèce de force aussi qui vient et on a envie de le transmettre c'est comme quelque chose je ne sais pas ça devient une évidence que quand on a compris tout ça et que c'était une pièce manquante du puzzle qui était énorme et bien on ne peut pas faire autrement on a envie de le transmettre et de s'investir dans ce sujet-là ben oui c'était fort c'est ce qui m'a poussé comme ça aussi dans une fulgurance indiquée comme ça à créer sur deux sens mais c'était c'était vraiment ce truc où en plus quand je sais comment ça pouvait comment l'horizon pouvait me sembler boucher à plusieurs moments dans ma vie le fait d'avoir inversé ça puis au contraire d'avoir quelque chose de très lumineux qui me porte j'ai tout le temps envie de le partager c'est sûr parce que je me dis mais il faut vraiment que s'il y a des gens qui ont l'horizon bouché comme ça ils entendent que c'est toujours possible que les choses s'inversent totalement il n'y a pas de situation désespérée à ce niveau-là il n'y a pas de il n'y a pas de blocage qui ne puisse être surmonté puis en plus ça peut s'opérer très rapidement parce qu'après il y a tout un chemin mais le déclic quand même il peut être très rapide et une fois que le déclic est fait ça va prendre le temps que ça doit prendre mais ça va aller en bon sens une fois qu'il y a une clé de compréhension honnêtement c'est fait c'est intégré assez rapidement peut-être beaucoup plus rapidement que les autres après l'implémentation le passage à l'action peut prendre un certain temps et ça c'est important mais voilà quand il y a un déclic j'ai remarqué que ça ne redonnait pas en arrière on passe à autre chose et on passe à l'implémentation et c'est ça qui est génial donc c'est un levier aussi du haut potentiel ces déclics c'est toujours les fulgurances c'est un peu j'ai appris à lire aussi comme ça sur une fulgurance même si sans doute parce que petit à petit j'ai repéré que quand il était écrit ça les gens le lisaient ils lisaient ça mais c'était quand même comme une fulgurance je n'ai pas tâtonné à dire bon alors là c'est les lettres un seul coup comme ça je me suis mis à lire quelque chose à mes parents c'était toujours fulgurant puis il y a des trucs comme ça que j'ai compris aussi sans qu'on me le dise mais d'un seul coup ah bah oui c'est comme ça ok c'était pas progressif c'est pour ça que la pédagogie qui consiste à réviser à reprendre petit à petit et tout ça pour moi c'est contre-productif complètement parce qu'en plus après je vais aller chercher mon cerveau va aller chercher la petite bête et va dire oui mais en fait pourquoi ça aurait été ça on part de ça alors que le truc il se comprend d'un coup ah ça y est j'ai pigé ok c'est comme ça au théâtre aussi comme ça en une seule lecture j'ai plus cette mémoire formidable que j'avais que je pouvais entendre une chanson puis la connaître par cœur je pouvais lire un texte et puis pouvoir le réciter maintenant j'ai plus ça mais le théâtre c'était pareil plus je le relisais le texte déjà et plus je pouvais dire oui c'est vraiment un mais ou c'est pas un et ou c'est vraiment là c'est tel article c'est pas un autre et puis c'est pas ce mot là c'est pas enfin voilà alors que si je le lisais une fois c'était comme photographié c'était acquis le texte il était acquis il était il était il était intégré voilà on le discutait pas il était intégré et je pouvais le jouer alors que si il était relu 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 ben non là ça devenait à chaque endroit enfin ça devenait quelque chose à analyser à décortiquer et puis du coup ça faisait plus quelque chose d'intégré ça faisait quelque chose de de remis en question voilà ça ouvrait quelque chose ça me parle beaucoup de ce que tu dis parce que là j'ai récemment une sortie une formation en ligne un défi de 21 jours et en fait c'était ma première fois donc j'ai mis 6 mois à le faire et au fur et à mesure du temps il y avait comme une fulgurance au début pareil c'était évident que c'était ça mais comme j'ai mis beaucoup de temps à le faire plus je revoyais ce que j'avais fait et plus je m'y remettais à chaque fois mais ça commençait à être dilué dans le temps plus j'ai perdu le fil et je trouvais que ce que j'avais fait c'était plus du tout cohérent alors qu'au départ ça me semblait une évidence donc là le truc est sorti je me rends compte à nouveau que c'est hyper cohérent etc. et que c'était pas si mal mais je vois bien le processus à chaque fois quand ça dure trop longtemps et c'est répétitif et je dois m'y recoller je perds le sens je perds le fil totalement et ça me semble complètement incohérent alors que quelques mois avant c'était une évidence donc je vois bien le processus et qu'est-ce que tu as envie de donner au message d'espoir déjà ton livre est un énorme message d'espoir avec le fait qu'évidemment on peut inverser la tendance la vapeur tout ce qu'on veut et que ça peut changer justement du jour au lendemain moi c'est aussi une de mes croyances personnelles fortes que le changement ça peut être rapide donc tous les gens que je reçois je leur fais passer cette croyance parce que je la trouve intéressante en quoi justement tout ce qu'on a toute cette singularité peut être un cadeau pour soi et pour les autres et comment bien vivre en fait cette sensibilité et ce haut potentiel alors on pourrait dire plein de choses mais quelles sont les premières choses qui viennent à l'idée pour passer un message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent je pars en premier lieu de la singularité en dehors de toute notion d'hypersensibilité ou de potentiel c'est-à-dire façon la plus universelle possible je trouve on a une singularité si on cherche à la gommer ou à se normaliser ou tout ça on passe à côté enfin je veux dire souvent on est dans des projections puis des choses qu'on aimerait être ou qu'on aimerait différentes ou tout ça et on passe à côté vraiment de ce qu'on est puis le point de rencontre il est là maintenant on est et on est qui on est il n'y a pas une histoire à raconter selon des critères ou tout ça on est ce qu'on est et quand on arrive à toucher vraiment ce qu'on est à l'accepter à l'accueillir et puis à l'exprimer les choses deviennent beaucoup plus faciles déjà parce qu'on ne se prend plus la tête à calculer ou à dire ou à penser à ce qu'on va faire ou tout ça on est plus effectivement dans l'élan comme tu disais on est dans des évidences on est dans des élans et les choses se construisent à ce moment-là très rapidement les choses s'assemblent parce qu'elles sont au bon endroit à la bonne place on est la bonne personne pour porter ce projet-là et ce n'est pas notre intellect ou nos projections qui vont nous mener au bon endroit pour que les choses soient faciles pour nous c'est ce qu'on est au plus profond qui nous parle et qui nous anime c'est ça qui va nous guider vers la juste place et l'endroit où les choses seront faciles et où on va trouver notre épanouissement notre bonheur ce n'est pas sur des valeurs que nous inculque la société ou sur les exemples qu'on voit des autres tout ça non c'est vraiment sur notre guidance intérieure et effectivement en tant qu'hypersensible la chance qu'on a c'est que cette guidance intérieure elle est plus forte on va dire parce que nos sens parlent plus fort parce que nos émotions parlent plus fort donc à la limite c'est plus facile pour nous quand on est en lutte un peu contre ça on peut trouver que c'est beaucoup plus dur au contraire pour nous mais en fait c'est plus simple parce que si on écoute on a moins à aller chercher puisqu'on va l'entendre plus facilement et puis après oui tout ce qui est hypersensibilité au potentiel c'est jamais que du plus c'est plus de ressentis c'est des connexions qui vont se faire plus rapidement ou de manière plus intense donc là c'est toujours pareil si ces connexions ces ressentis ces stimuli ils sont dans un environnement où il y a des choses négatives qui nous agressent ça va être insupportable d'avoir ce caglage cette sensibilité ces perceptions là mais si on est dans quelque chose qui nous correspond ça va que nous porter encore plus facilement oui parce qu'en fait le positif est décuplé avec cette intensité comme le négatif alors autant bien s'entourer être dans un environnement qui nous porte et c'est le travail parfois d'une vie de certaines personnes de se dégazer d'environnement toxique et d'accepter qu'on n'est pas tous faits pour la même chose moi je sais que j'ai un petit mal entre le salariat et l'entrepreneuriat parce que j'étais tellement habituée qu'il a fallu que je reprogramme mon cerveau pour me dire que c'était possible et après que c'était même sûrement ce qu'il y avait de mieux et depuis je ne regrette pas mais 5 ans avant je n'avais jamais imaginé que moi un jour je pouvais être entrepreneur j'étais dans mon moule donc ce n'était pas possible et puis ce chemin faisant mais quel bonheur mais c'est vraiment oser je pense oser être soi oser s'écouter oser mais pas pas penser au candiraton ou à ce qui soi-disant marche parce que ça a été fait non c'est pas parce que quelque chose qui a été fait ou que d'autres ont fait que c'est la bonne voie sa voie à soi et donc oser la singularité oser l'inédit oser vraiment ce qui nous porte ce qui nous fait vibrer et puis c'est vrai que la peur c'est vrai que des fois je remarque vraiment ça la peur effectivement on dit qu'elle a son utilité parce qu'elle nous permet de nous éloigner de choses dangereuses mais la peur bizarrement je l'expérimente quand même beaucoup depuis un certain temps c'est que souvent les choses qui nous apportent plus de bien elles nous font peur au départ et quand on va au-delà de cette peur on se rend compte que c'est bizarre que la peur où elle est située des fois elle est située ce qui est bon pour nous ce qui est étonnant ce qui peut nous changer de manière de façon la plus spectaculaire vers du bon et bien il y a cet écran de peur un peu devant où il faut passer outre il faut le surpasser effectivement se jeter un peu alors c'est vrai que moi j'aime bien j'aime bien ce truc de se jeter mais je comprends que pour certaines personnes ça peut faire très peur puis les premières fois où je l'ai fait ça m'a fait très 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 peur la première fois que j'ai fait une conférence pour parler de ma vie de mon parcours je me suis dit mais pourquoi je me suis infligé ça déjà quelle légitimité j'ai pour faire ça déjà syndrome de l'imposteur en plein puis en plus je me suis dit mais j'ai beaucoup trop le trac et puis d'émotions comme ça pour faire ça c'est irréaliste mais pourquoi je me suis infligé ça enfin j'avais tout tout qui se bloquait j'avais vraiment tout le corps qui se bloquait puis qui disait mais non c'est juste pas possible et puis en fait en continuant en cramponnant bien mon micro j'ai beaucoup aimé ce jour-là avoir un micro porte et pas un micro cravate parce que je ne sais pas trop ce que j'aurais trouvé pour me raccrocher me faire un peu moins trembler me faire y aller mais au bout de 10-15 minutes je me sentais vraiment dans quelque chose de magnifique auquel je trouvais c'était le théâtre en mieux de faire le théâtre en mieux parce que je trouve on parle vraiment vrai et puis on échange avec les personnes on répond à des questions et tout donc je trouvais vraiment que c'était tout ce qui est dans le théâtre en mieux mais le tout début c'était comme si c'était atroce il y a comme une zone de turbulence un mur du son un passé un truc qui fait vraiment peur et si on se bloque à la peur et si on reste là-dedans on ne va jamais aller dans ce qui nous convient le mieux c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur la proposition d'éditeurs que certains ont pu me faire comme par exemple de faire des synthèses à chaque étape au début je me suis dit non aussi parce que qui je suis pour prétendre analyser la chose moi je partage juste mon vécu je ne veux pas l'analyser chacun l'analyse qui je serais pour analyser et puis après quand je passe au-delà de ça je me rends compte qu'en fait c'est un terrain qui est très intéressant aussi où je trouve qu'on peut vraiment développer beaucoup de choses donc voilà vraiment le message pour faire une force de sa différence et tout ça des fois c'est d'aller vraiment de se confronter à ce qui peut nous faire peur mais continuer même si au début il y a vraiment une zone d'inconfort très forte parce que derrière il y a vraiment quelque chose où on peut vraiment être très bien qui peut vraiment nous nourrir nous porter et nous faire atteindre une vie avec une comment je pourrais dire au mieux en tout cas une une plénitude qui est vraiment dont on n'a pas idée et qui est vraiment nous amène à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus je ne sais pas quel est mot mais beaucoup plus fort beaucoup plus intense mais dans le sens positif de rayonner dans notre singularité moi j'aime beaucoup ces idées de lumière de rayonner de briller d'oser briller et ne pas se limiter à ce que les autres peuvent nous renvoyer parce que c'est dommage quand même on ne m'en fait pas profiter le monde entier et moi je suis persuadée qu'on a chacun une contribution et que briller ce n'est pas faire de l'ombre aux autres ah non 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 puis oui enfin briller en plus oui je pense qu'on encourage au contraire tout le monde à briller et puis c'est donner recevoir enfin c'est mais je pensais l'histoire de l'inconfort très fort des fois quand on qu'elle fait quelque chose de différent ou quelque chose comme ça qui peut nous faire peur ou tout ça c'est un peu comme si on ouvre une autre pièce où on n'est jamais allé alors au début effectivement peut-être que voilà c'est inconfortable parce que il fait froid elle n'est pas encore bien animée donc il faut un peu le temps que ça prenne un peu enfin je reprends mon exemple de la conférence c'est le temps à les 10-15 minutes de grosse turbulence avant qu'au contraire ça parte bien mais laisser le temps un petit peu ne pas se laisser décourager par ce côté comme ça qui peut sembler ah bah non ça ne va pas du tout et tout ça et attendre enfin comme je dis toujours se calmer se rassurer parce que je trouve toujours la clé elle est là et puis observer et voir qu'au bout d'un moment en fait cette pièce ou ce nouveau ce nouvel espace qu'on n'avait pas encore habité il faut le temps de l'habiter pour qu'il soit vraiment confortable et qu'on voit qu'on s'y trouve bien au tout début quand on arrive bah oui on vient seulement d'arriver c'est un nouvel espace donc il peut être très inconfortable pour toutes sortes de raisons mais mais c'est ouais mais c'est un nouveau terrain de jeu j'ai envie de dire mais enfin un terrain en tout cas où peut se passer plein de choses et il ne faut pas se laisser se laisser abattre par l'impression de départ en tout cas qui est même très intéressante à passer outre parce que ça donne beaucoup de confiance après parce qu'après quand on se représente un peu des situations comme ça on se souvient même je dirais inconsciemment on se souvient vraiment dans nos émotions oui c'est ça et donc après on peut rééditer toutes sortes d'expériences comme ça dans des zones qui nous paraissent inconfortables et puis avoir cette confiance qui fait qu'on avance on avance et puis les choses enfin moi je suis toujours épaté à quel point il y a un cercle virtueux qui se met en place à un certain moment il y a un flot il y a quelque chose qui fait que tout est facile les connexions sont très fluides intenses fortes comme ça on rencontre toutes sortes de personnes enfin moi j'ai surtout au niveau relationnel on peut voir ça a été longtemps catastrophique que ça soit aussi bien le désert que le côté la secte que des gens qui je me rendais compte finalement n'étaient pas du tout sur la même longueur que moi et puis à partir du moment quand j'arrive à passer ce déclic et tout ça et puis j'attire toutes sortes de personnes avec qui il y a des échanges magnifiques et puis plus il y en a et plus ça en attire d'autres et voilà ça m'impressionne c'est un peu la loi de l'attraction comment les choses peuvent être à partir du moment on est aligné on attire à soi ce qu'on est et ce qu'on accepte chez soi je pense et puis moi qui crois beaucoup dans les inconscients je pense que les inconscients s'attirent énormément on sait on devine l'autre même si on n'a pas l'impression et les choses se font beaucoup plus naturellement donc merci en tout cas Alban pour ce message hyper positif je pense que c'est important justement d'envoyer des messages comme ça par rapport aussi à certains livres qui ont été écrits trop intelligents pour être ci ou trop sensibles pour être heureux là ce qu'on dit aujourd'hui c'est non c'est possible ça peut prendre un certain temps c'est pas le même temps pour tout le monde selon les neuro-atipies mais en tout cas c'est possible et c'est un chemin de croissance et on ne sait pas où ça va s'arrêter un jour et en tout cas j'espère qu'avec surdouissance on va pouvoir continuer à voir ton chemin et ton progrès vers encore plus de croissance et puis pour tous ceux qui veulent encore poser des questions à Alban sous la vidéo vous pourrez continuer à poser des questions et on fera un plaisir de vous répondre et je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent Alban mais en tout cas merci de ton authenticité c'est vraiment ce que j'apprécie chez toi merci à toi merci pour tout ce que tu fais et puis merci pour ces vidéos ce cadre parce que c'est toujours je pense que le cadre posé est important et il favorise justement cette authenticité le mot de la fin je n'ai pas trop en tête je sais que tu voulais qu'on parle un peu de musique je ne sais pas si tu veux qu'on dise un mot de la fin par rapport à la musique parce qu'on a parlé beaucoup des quatre saisons alors je t'en prie oui je ne sais pas trop enfin c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée enfin la musique m'a toujours beaucoup porté puis en plus comme je disais c'est un peu à double je pense à double enfin c'est un peu de donner-recevoir c'est un peu de m'imprégner de certaines musiques qui m'ont accompagné et puis à la fois aussi les comment on peut dire enfin s'en servir aussi pour communiquer un peu des choses donc c'est un peu de mettre des choses de soi dedans et puis avoir enfin avoir reçu et puis après s'en servir pour re-exprimer pour redonner d'autres choses donc c'est vrai que pour moi il y a ce côté puis effectivement comme tu disais si justement c'est vrai que le livre on peut voir comme quatre mouvements comme quatre saisons et puis c'est vrai que c'est ouais je trouve ça assez intéressant comme ça j'essaierais d'imaginer un peu à quoi ça pourrait ressembler les musiques qui correspondent aux quatre mouvements du livre ça pourrait être intéressant comme piste à développer mais oui ça peut être intéressant j'imaginais aussi un audio à la fin qui pourrait retracer les quatre saisons du haut potentiel oui et puis quand je pense on a quand même beaucoup parlé d'art finalement aujourd'hui comment l'art qui est dans la sensation dans l'émotion peut aider justement le haut potentiel qui est dans un raisonnement et une suranalyse parfois je trouve que c'est là aussi où pour moi même je ne sais pas pour toi mais où se sont fait beaucoup de déclics dans quelque chose qui m'a amené ailleurs autrement et quand je pense aujourd'hui que l'art n'a pas été considéré comme essentiel à un certain moment moi je pense qu'en tout cas pour le haut potentiel l'art est essentiel je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses oui tout à fait mais même je pense pour tout le monde que l'art est essentiel parce qu'il y a il y a vraiment ce côté surtout en plus dans les périodes je vois les plus compliquées ou un peu plus sombres comme ça c'est ce qui nous permet de faire passer des messages qu'on est peut-être que moi en tout cas intellectuellement je n'étais plus capable d'entendre et s'il n'y a pas cette dimension artistique c'est très difficile à entendre certains langages ou tout ça bon en plus il y avait vraiment une saturation très forte donc ça passait par là il y a un moment où je ne pouvais plus du tout entendre des discours où je ne pouvais plus du tout lire de livres parce qu'il y avait beaucoup trop de choses dans ma tête mais si c'était en musique je pouvais toujours écouter des discours je pouvais toujours entendre des choses si c'était chanté ou s'il y avait une musique par exemple ou si c'était exprimé par une oeuvre artistique ou si c'était joué sur une scène de théâtre joué sur une scène de théâtre là j'étais toujours ouvert à ça alors que je n'étais plus du tout ouvert à juste lire ou à écouter des discours comme ça je n'arrivais plus du tout à entendre ça je ne pouvais plus du tout le recevoir alors que s'il y avait une forme artistique autour de ce message ou autour de ces mots et bien là je le recevais même de manière particulièrement intense c'est comme s'il y avait un autre canal qui permettait d'ouvrir à un canal qui est bouché à un moment donné ou qui est saturé d'informations en fait on vous encourage tous à trouver une forme peut-être qui vous convient artistiquement pour pouvoir exprimer ou recevoir les choses un petit peu différemment magnifique comme mot de la fin et bien en tout cas je te remercie beaucoup Alban encore une fois l'heure est passée super vite je ne sais pas comment on fait mais voilà le péter qu'on a déjà fait une heure c'est génial et puis je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite avec surdouissance que je ne manquerai pas de suivre dans tous ces événements merci beaucoup à toi Sandrine alors si tu as aimé cette interview n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos d'experts bye bye héroïnes à t'abonner à t'abonner à t'abonner